et voilà ouais après tout personne n'a besoin de voir mon visage parce que bon bah il est déjà malheureusement tristement connu ce matin il ya un problème de reconnaissance de caméra et voilà et puis après tout je mettrais une photo de moi à la place et ça ira très très bien peut-être que j'en mettrais plusieurs je fais un genre de d'apport de diaporama tu vois avec mes avec les différentes lunettes de soleil rien que pour faire chier nathalie bayon parce qu'elle m'a dit ouais et toi avec toutes tes lunettes de soleil je crois à la fashion week et bah ouais voilà exactement donc je vais faire ça rien que pour embêter nathalie voilà quand tu seras mieux comme moi tu n'auras plus qu'une part on met des lunettes de soleil mais je mets des lentilles dessus mais c'est que moi aussi je suis myope tu as d'accord depuis le cm1 alors tu vas pas me la faire à l'envers là en matière de en matière de moi c'est le collège tu vois mais par contre les les lentilles j'ai pas je supportais plus en fait ça m'a complètement abîmé les yeux et du coup maintenant je suis condamné à porter des lunettes et je trouve ça c'est pénalisant c'est sûr qu'on fait pas on fait pas toujours ce qu'on veut mais bon on s'y fait mais bon ouais bon en tout cas mon petit paul comme d'habitude je vais essayer de poser ma tasse sans en foutre partout tu vois histoire de de compléter un peu le tableau parce qu'en plus mon chien est malade j'ai pas dormi de la nuit donc voilà bref tout va bien c'est le bordel total mais en tout cas paul mon petit paul c'est toujours un plaisir de t'avoir et en plus je crois bien que c'est la première fois que je te vois en caméra parce qu'habituellement la dernière fois que je t'ai vu c'était sur le vélo et oui je n'ai pas vu longtemps donc mais bon c'est ainsi oui 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 c'était dans l'aude ouais un petit peu à ce gravel bien sympa les travaux mon premier vrai 200 km en grave avec un petit 4005 de dénive dans la caillasse et c'était ma dernière sortie en chambre à air parce que j'avais reçu des roues en carbone juste avant ah bah tu vois c'était la dernière fois que je roulais en chambre à air et j'ai pas crevé mais j'étais gonflé comme un malade alors je te dis pas j'ai rebondi ah bah oui oui dans le coin de toute façon c'est tu blesses obligatoire donc je n'ai même plus à comprendre alors mon petit paul on va s'y mettre parce que il ya quand même de l'actualité avec toi et on je vais profiter de t'avoir sous la main et je vais profiter d'avoir ton ancienneté sous la main parce que bon là évidemment on vient de passer une période d'un petit peu trouble avec des annulations d'épreuves pas grand chose sous la dent toi-même parfois des petits moments de moins bien des petites hausses de morale on ceux qui te connaissent bien savent que tu as le moral un petit peu fluctuant et pourtant là tu es de retour et tu as tu as enchaîné plusieurs trucs relativement impressionnant donc une cinquième place à l'italie divide un bordeaux paris en pignon fixe j'ai vu passer un truc un 500 la semaine dernière également et du coup oui oui bah c'est en fait je te coupe excuse moi oui c'était le raid provence extrême qui a été annulé apparemment dernier moment et du coup on a fait avec les compagnies du team en off en fait d'accord c'est étant le raid provence extrême c'est pas organisé par olivier de ego bike non je confonds le nom non non je crois pas non non et donc là ça marque un petit peu ton retour sur le devant de la scène et ton retour à des performances telles qu'on les attendait de ta part et tu es un ancien tu es un ancien tu as fait tu as participé vraiment aux premières épreuves en france tu as fait plein de trucs tu n'as pas attendu entre guillemets que ce soit super à la mode pour partir tout seul avec ta sacoche depuis et en plus tu as été le deuxième épisode de spotzol il ya trois ans ou même trois ans et demi donc il sait en trois ans et s'en est passé des choses il s'est passé 157 épisodes quel quel regard tu jettes ou tu portes sur l'évolution de la discipline depuis ces trois années que l'on a passé ensemble à rouler à échanger régulièrement ensemble sur le niveau la densité ou même l'ambiance sur les épreuves le comportement des coureurs et des coureuses le comportement des organisateurs également quel regard tu portes sur sur les oeufs sur cette évolution en trois ans mais après ça ouais c'est une je pense que c'est l'ultra c'est devenu un peu à bikepacking ultra c'est devenu un peu à la mode comme l'a été il est encore je pense le trail en sa pied donc forcément je pense que des petites dérives à droite à gauche mais bon faut pas que ça aille plus loin quoi dans l'ensemble ça reste encore bon enfant après bon l'évolution ouais au niveau des performances déjà ben moi je m'aperçois que le niveau monte chaque année c'est une bonne chose et une moins bonne chose parce que je pense qu'il ya pas mal de gens qui se mettent maintenant en danger une épreuve d'ultra c'est pas anodin c'est pas un trail qui fait 80 km c'est pas une cyclosportive qui fait 200 km là on part sur des épreuves de 1000 ou 2000 km ce qui veut dire trois enfin entre deux et quatre jours voire cinq ou six sur le vélo devant on a des gens qui dorment plus pour pouvoir performer bon je dis ça mais je l'ai fait m'est arrivé de voilà de pas dormir non plus pendant deux ou trois jours mais avec le recul je pense pas le refaire en fait parce qu'on se met franchement en danger il ya eu des cas enfin on a tous eu il ya eu quelques morts sur les épreuves ben ça a commencé en 2017 avec trois morts cette année il ya eu un mort sur la race cross italie donc bon après est ce que c'est dû à la fatigue ça voilà je sais pas encore mais je pense qu'on peut enfin voilà les gens poussent vraiment loin la machine aujourd'hui et c'est ce qui me fait un peu peur sur ces épreuves c'est qu'il ya une émulation et enfin après sur l'italie divide enfin j'ai une stratégie stratégie fortuit on va dire qui m'a montré que finalement quand on s'arrête beaucoup et que derrière on roule fort ben on perd pas trop de temps en fait je prends l'exemple du gars qui est arrivé juste devant moi lui il a quasiment pas dormi a dormi peut-être une heure par nuit en se posant vite fait moi j'ai fait un très gros arrêt de 11 heures et finalement j'arrive juste derrière lui parce que je suis arrivé complètement cramé alors moi je suis arrivé relativement frais en fait quand tu parlais tout à l'heure des dérives tu entends par quoi tu entends quoi par dérive ben le fait de se mettre en danger déjà de pousser la machine vraiment bien après au niveau dopage est ce qu'il y en a je vois là je veux pas m'avancer là dessus mais bon quand on voit des coureurs qui enchaînent cinq six épreuves voire plus par an sans dormir avec des grosses perfs des fois il ya trois se poser des questions de toute façon c'est un peu le co donc ne serait-ce que pas forcément prendre des produits qui augmentent les performances mais prendre quelque chose pour éviter de dormir en fait et pour moi c'est là qui est la mise en danger mais il ya bon on en reparlera tout à l'heure mais là il ya c'est vrai qu'il ya une grosse tendance à au pas dormir pour ben je sais pas peut-être pour copier les champions sophia n'avait lancé un petit peu basse et c'est un petit peu lui qui avait lancé le truc il ya deux ans avec l'atlas où on s'est rendu compte qu'il n'avait pas du tout dormi ou très très peu pour pour gagner depuis tout le monde s'y est mis et ça dort de moins en moins et j'ai l'impression qu'il ya à la fois ceux qui font ça pour vraiment être devant et il ya ceux également qui le font par mimétisme pour faire comme les champions sauf que bah et je m'inclus dedans on n'est pas des champions donc donc on n'a pas on n'a pas forcément mais voilà oui l'équipement total pour 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 enquiller ça donc donc c'est pas forcément une super idée alors que comme tu l'as dit ben il suffirait peut-être de rouler un poil vite et c'est ce que steven m'avait dit globalement on en avait déjà parlé mais que oui voilà ben moi c'est ce qui m'a vraiment à rouler vite s'arrêter longtemps rouler pas vite ne pas s'arrêter donc et à la troisième école rouler vite et pas s'arrêter ça c'est l'école ça c'est l'école le riche bartholmos c'est l'école c'est laissé il ya deux sont pas nombreux à pouvoir faire ça mais puis et c'est ouais voilà moi tu vois ce qui m'impressionne c'est les moyennes de ce week-end sur une bande donc l'anciennement d'urty kenza l'épreuve historique gravel de 350 par 320 330 kilomètres avec seulement 3000 de dénivelé et il ya il ya deux ans quand colin streakland avait gagné il avait mis 10 heures donc c'était déjà un temps extrêmement solide et là ils ont mis une demi heure de moins cette année les premiers ils ont roulé à 34 de moyenne pendant 320 kilomètres en gravel sous la pluie bon après oui oui ils sont plus bon prêt à gravel et gravel je pense que là bas c'est une épreuve de gravel où on se cale sur les prolongateurs et on roule à 40 mais n'empêche que 34 de moyenne et le don mais quand même oui oui 500 et quelques kilomètres le premier il fait 29 et demi de moyenne et ça commence à aller vite alors certes c'est le premier oui oui après le niveau il monte après je pense qu'il ya aussi contrairement au début de ces épreuves là maintenant il ya pas mal d'anciens trop qu'ils s'y mettent aussi apparemment sur le bon paris où j'étais devant il accueille à un ancien au voir de l'eau c'était un duo des deux anciens jacques et à samsic je crois oui oui devant en tête oui mais après derrière eux il ya encore un ancien pot qui est arrivé non mais c'est sûr que là le donc c'est pour ça que le niveau augmente aussi bon bah après c'est bien franchement c'est vrai que ça emmène aussi les petites dérives typiques du sport que ce soit comportemental ou ou pharmaceutique ça ça amène tout un tas de petites dérives oui les dérives vont jusqu'aux amateurs qui sont de plus pissés comme m'avait dit le co le speaker de l'utmb les mecs qui viendrait qui qui bâchent qui abandonnent et qui viennent récupérer enfin qui viennent quémander leur t-shirt finisher pour fille pour avoir le t-shirt finisher faut être finisher et quand t'abandonnes t'es pas finisher et ça ouais tu vas ça amène ce genre de petits après c'est un peu je fais un peu le parallèle je suis un peu le parallèle que paris brest paris qui normalement est soumis à des qualifications donc tous les brevets qualificatifs et en fait on s'aperçoit qu'il y a pas mal de personnes de pays asiatiques qui achètent les brevets qui ont jamais fait plus de 100 kilomètres de leur vie en fait qui s'alignent au départ parce qu'il faut s'aligner au départ du paris brest paris quoi et 50 kilomètres après ils abandonnent c'est une question d'image en fait on répondra à ça franchement malheureusement la société est bâtie là dessus aujourd'hui sur une image bon en tout cas toi après deux ans donc après trois ans trois ans après notre premier épisode après deux ans de pandémie après des hauts et des bas dans le moral tiens d'ailleurs j'ai deux questions j'ai une question hyper intéressante ça changera quand tu prends le départ une course et que tu es à deux doigts d'abandonner est ce que comme il y a trois ans ta femme te menace encore de changer les serrures de la porte comme ça avait été le cas sur la gtb elle t'avait dit si t'abandonnes je change les serrures tu te démerdes je m'en souviens non j'ai acheté notre maison entre temps non c'est vrai que oui oui moi au niveau du mental c'est bon enfin c'est soit on off en fait et c'est vrai qu'en italie bah après à grosse demi journée sous la pluie j'avais qu'une envie c'était rentré quoi mais bon après une bonne nuit de sommeil et c'est reparti un petit peu mais on reviendra sur le déroulement de l'italie en fait il me faut ouais il me faut un peu de pression mais pas trop voilà minimum pour arriver au bout on va revenir là dessus et également il y a deux jours j'ai promis à un de mes gars de de te dire ça parce que j'entraîne un gars de perpignan cyril et il me dit ouais j'en ai marre je fais toujours les mêmes boucles sur la route est ce que vraiment autour de perpignan on peut toujours faire les mêmes boucles en route et chemin où est ce qu'il ya quand est ce que tu roules toujours au même endroit où est ce qu'il y a un petit peu de variété quand même parce que moi en or et loire oui je roule toujours au même endroit mais vous à perpignan avec la quantité de pistes que vous avez autour du canigou et tout ça cyril je suis désolé mais là tu n'as pas d'excuses en plus ce bougre il vient de s'acheter un caminade mortel il va pouvoir faire du gravel il a plein de trucs il a un il a un fat bike il a plein de trucs et ce con je suis désolé cyril je te le dis comme ça il me dit non moi je roule toujours au même endroit non mais oh tu y crois toi j'ai déjà deux choses nous déjà le département est coincé avec la mer d'un côté donc forcément notre terrain de jeu bascule côté ouest mais après moi là où j'habite si je veux vraiment enfin oui je roule toujours plus ou moins au même endroit fatalement mais moi ce qui est rédhibitoire c'est de prendre la voiture pour aller rouler et m'éloigner un peu en fait c'est pour ça que du coup j'allonge mes distances en vélo parce qu'en pleine on a 20 30 voire 40 kilomètres des fois de plat pour accéder aux chemins intéressants mais après non il y a pas mal de variétés quand même ici moi qui roulais pas mal en vtt oui à trois fers le problème c'est le vent quand même mais c'est vrai qu'on est toujours coincé par ce côté mer qui forcément réduit le périmètre de jeu puis le vent le vent c'est quand même un truc terrible à perpignan ben écoute ça tombe bien que tu dises ça parce qu'aujourd'hui ben on peut pas rouler à cause du vent en fait ça on pourrait mais bon c'est pas agréable et oui le problème du vent c'est que ben forcément on tombe toujours sur les mêmes parcours un peu à l'abri donc tout ce qui est valet spire là bas c'est bien la réalité du vent après il ya beaucoup de gens d'ici qui vont carrément rouler en espagne mais c'est pareil enfin moi je me vois pas faire une heure de voiture pour aller faire trois ou quatre heures de vélo t'es obligé de faire trois ou quatre heures tu l'as déjà fait quand même d'aller traverser l'espagne notamment avec j'ai mangé son prénom oui le petit là de bordeaux comment il maxime le petit maxime de bordeaux tu l'as quand même j'ai suffisamment fait d'aller traverser l'espagne donc oui non mais après oui il faut prévoir après pour aller chercher des parcours intéressants faut prévoir quand même enfin se libérer la journée bon du coup ça c'est fait mais pour une demi journée c'est un petit peu c'est un petit peu dommage en effet bon du coup paul maintenant que maintenant que j'ai réglé mes comptes avec la société que j'ai réglé mes comptes avec ta femme et avec cyril on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet alors toi ces deux trois dernières années comment ça s'est passé comment tu as géré battait tes voyages comment tu as géré les épreuves les abandons etc et qu'est ce qui t'a mené finalement à ce retour de l'immense paul galea en 2022 et cette cinquième place sur l'italie divide en fait je crois quand même comme un peu tout le monde les années c'était quoi 2020 2021 ouais ça a un peu cassé tout le monde quoi c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses annulées on n'a pas pu aller rouler comme on voulait et parce qu'il m'a remis le pied à l'étrier moi tout simplement c'est que j'étais inscrit à l'italie divide depuis 2019 et deux années de report où j'ai pas pu aller puisque c'était en été donc cette année là ça m'a remis un peu le le pied à l'étrier on va dire donc c'est ce qui m'a remis en selle et remotiver pour rouler tout simplement donc du coup je regardais un peu le calendrier j'ai enchaîné avec deux trois inscriptions donc notamment le bordeaux paris la raf fin juin et un brevet de 1200 et après on verra donc pour l'instant tout se passe bien oui 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 c'est ce que je disais c'est qu'enchaîné moi je dis en 2018 j'avais enchaîné pas mal d'épreuves beaucoup de kilomètres et l'année d'après je pense que je vais payer un peu avec la fatigue qu'est ce qui t'a poussé aller en italie donc après ce que je te disais c'est dur c'est dur d'enchaîner pas mal d'épreuves chaque année en fait je pense qu'il faut un temps de repos sinon on y laisse pas mal de plumes surtout quand on bosse à côté bon je vais retenter parce qu'il ya un petit décalage en fait entre le moment où je parle et le moment où tu entends et que tu recommences à parler qu'est ce qui t'a poussé à aller en italie plutôt que par exemple aller faire une btr qui t'emmenait à sienne ou retourner faire une énième gravel trop braise et peut-être encore péter ton pédalier qu'est ce qui t'a poussé à tenter l'aventure en italie sur une épreuve finalement bas pas hyper loin mais quand même un tout petit peu il fallait faire la démarche d'aller en italie tout de même ben comme je te disais c'est tout simplement le report de mon inscription qui datait de 2019 en fait donc la date c'est c'était en avril et puis j'avais envie de voilà j'avais roulé deux trois fois brièvement en italie j'avais envie d'y retourner et de refaire une épreuve gravel un peu changer de la route juste ça voilà oui oui les paysages étaient à ta convenance et puis tu aimes bien rouler sur du gravier ben voilà bon bah effectivement l'italie semblait être le meilleur oui 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 voilà en plus c'est un format qui me convient bien le 1200 1300 ça me va plus un peu de mal donc sur le papier tout était parfait en fait voilà un petit peu de tout terrain pour mettre à pour mettre à profit et qualité technique un petit peu de route pour la puissance et puis pas trop long pour pas que ça soit trop long et que mentalement tu pètes tu disjoncteux pas en fait exactement mais écoute c'est de connaître ses qualités et ses défauts tu sais il y en a à qui ça convient d'autres à qui ça convient pas mais mais toi tu sais que 1300 c'est la limite et du coup et toutes les épreuves plus longues style raf 2000 ou transcontinental c'est pas pour toi je crois ben la tcr je mettais justement j'étais au départ en 2017 et j'avais bâché au bout de 1000 ou 1200 donc tu vois c'est vraiment ma limite et la raf en fait le 2005 moi il m'intéressait beaucoup je me suis inscrit sur le 1000 et voilà traverser pas trop parce que traverser toute la france toute la plaine là c'est pas trop mon truc donc des alpes qui est pour moi plus intéressante là sur l'italie tu étais équipé après je pense que ceux qui s'embarquent sur le 2005 c'est un 2005 qui va être très dur parce qu'au bout de 1500 km ils vont commencer à attaquer le gros dénivelé et là il va falloir une bonne gestion en fait on verra ça sinon il y aura plein d'abandons et puis voilà et puis ça sera une bonne occasion d'apprendre quelque chose comment tu étais équipé pour la pour little divide parce qu'avec cette proportion de route et de chemin qu'elle bat notamment au niveau des braquets et de tes tailles de pneus tu as pris quelle option ben en fait j'ai maintenant j'ai la chance d'avoir deux vélos de gravel donc un double plateau à un moment donc déjà j'ai écarté le vélo en double plateau non pas à cause de la transmission mais parce que je pouvais pas mettre de gros pneus dessus et du coup j'ai pris un vélo en mono plateau en 38 devant et 10 42 derrière pardon et en pneu ben j'ai mis du classique 700 par 42 en fait parce que j'avais vu sur le que le parcours était enfin une grosse partie assez roulante les 300 premiers kilomètres grosso modo c'était de la route et donc le 42 c'est une très un très bon compromis et pareil pour la transmission mono en fait 38 38 42 ça permet de passer quasi partout ou alors si je passe pas je pousse mais je vais dans ce cas là aussi vite que quelqu'un qui va rouler et après 38 10 sur route sur un avec un gravel ça permet de rouler à 30 ou un peu plus sans trop se fatigue est-ce que tu ressens une différence de pas forcément de vitesse mais de facilité à emmener un braquet entre le double et le mono plateau à ratio égal est-ce que tu sens une différence entre le mono et le double sachant que tu es quand même un pousseur de gros braquets que tu roules en force que tu n'as pas une fréquence de pédalage de dingue que tu roules plutôt en force est-ce que tu ressens une différence ou une différence de feeling entre double et mono à ratio égal ratio égal c'est vrai que moi je préfère avoir un gros plateau devant donc là j'ai sur l'autre j'ai un 40 à temps de mémoire 46 34 et c'est vrai que sur le plat ou sur le roulant le 46 est plus agréable à emmener qu'un 38 en fait avec un petit pignon de dissuance ça c'est vraiment le oui et oui le double pour moi c'est enfin c'est pas rédhibitoire de rouler en double plateau en gravel moi j'ai l'impression que on se focalise beaucoup sur le mono parce que je sais pas trop pourquoi parce que je sais pas il ya la simplicité peut-être l'efficacité la fiabilité mais mais on j'ai l'impression que à tort on se focalise sur le ratio en se disant j'ai un 38 11 c'est l'équivalent d'un 46 16 peut-être je sais pas j'invente je ai pas les chiffres en tête et du coup bah c'est pareil alors je reste en mono oui oui il est pas du tout pareil et les frictions et les frictions les angles de la chaîne sont vachement plus importants que sur un gros plateau et une grosse cassette et pour te dire là hier j'ai reçu une chape surdimensionnée cycling céramique et je vais essayer ça justement pour réduire les frictions dans la transmission et et je suis en train de bidouiller de réfléchir à une bidouille avec un grand plateau un grand monoplateau et une grosse cassette derrière justement pour avoir des angles très faibles avec une chaîne plus longue évidemment beaucoup plus longue mais justement pour réduire les frictions mais le problème c'est que si je fais ça j'ai je vais quand si je suis par exemple 44 52 donc avec la grosse cassette derrière je vais quand même avoir la chaîne tordue donc une grosse friction donc est-ce que il voudrait pas mieux rester en double plateau alors pour moi oui parce qu'en plus avec une cassette étagée de la telle façon enfin ce sera mal fait c'est une cassette mal étagée en fait c'est d'où l'intérêt du double plateau est là c'est qu'on n'a pas des cassettes vraiment surdimensionnées et l'étagement est quand même mieux fait après ça c'est mon côté côté routier qui parle mon côté vététiste ce que se dirait qu'en gravel l'étagement ça dépend aussi des ça dépend de l'épreuve et du contraste de deux terrains que l'on va avoir si on a des un parcours vrai c'est pour ça qu'il faut avoir de vélo et si tu n'as pas de vélo batte à deux plateaux ça tu peux tu peux parler ce qui imagine un parcours un petit peu globalement roulant avec quelques coups de cul ou ou à l'inverse plutôt montagneux avec une longue partie ultra roulante et ben c'est peut-être pas mal d'avoir justement tout cet étagement avec le double plateau pour profiter pour être efficace sur tous les terrains ouais parce que s'il ya 80 km de roulant et tu te retrouves là dedans avec ton 38 11 bon c'est emmener à 38 11 correctement c'est quand même épuisant parce que bah faut emmener gros et puis c'est pas agréable à emmener on a une l'impression d'être tout le temps à fond tout le temps en prise alors qu'emmener un 46 18 ou 20 bah ça roule tout seul il n'y a pas à chier désolé de le dire comme ça mais il n'y a pas à chier vraiment tu avais fait l'option vraiment ben oui moi je le vois sur mon fixe vas-y 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 moi je vois sur mon fixe qui est en 50 15 c'est vrai que le 50 15 est assez agréable à emmener aussi par rapport à un petit braquet 50 15 55 non mais par contre tu as deux pignons fixe parce que des fois je te vois sur le 50 15 mais je te vois aussi sur un 42 quelque chose ou un petit peu moins même alors en réalité j'en ai quatre le pignon fixe mais bien je comprends pourquoi tu as changé de maison mais en fait j'ai mon en fait j'ai commencé sur mon vélo taf avec un 42 16 quand j'ai fait construire le grd en fait j'ai pris du 39 15 tout connement parce que je suis tombé sur un pédalier pôle avec un plateau en 39 dents donc pour avoir une équivalence j'ai mis un un pignon de 15 et là le langster en fait je l'ai passé en 50 15 pour pouvoir faire du roulant et m'entraîner à rouler un peu plus vite sur le plat et finalement je m'aperçois que 50 15 ça me correspond c'est un braquet qui me correspond parfaitement ouais c'est une bonne bon après je suis pas un exemple dans le pédalage dans la vélocité quoi moi je travaille toujours en force en fait t'es comme ça t'es comme ça on va pas trop faire c'est pas parce que tu moulines pas comme une bouche que et puis c'est aussi bon ouais t'es comme ça c'est qu'est ce que tu veux qu'on dise donc donc à la base j'avais justement pris un ratio en 39 15 pour m'entraîner pour me forcer à mouliner en fait et après l'intérêt justement d'un gros braquet en 50 15 c'est que si on veut avoir une cadence de pédalage minimum pas se cramer ou se flinguer les genoux ben on est obligé de pédaler plus vite ouais et on progresse ça mécaniquement quand tu mets mais que ce soit un 39 un 42 ou un 50 plus spécifiquement même un 39 ou un 42 si tu veux avancer un tout petit peu tu es obligé de tourner les jambes parce que le ratio il est tel que si tu si tu tournes oui voilà un tour minute tu roules à 25 c'est infernal tu avances pas qu'il faut deux heures pour faire 50 km c'est chiant et si tu veux avancer bah faut tourner les jambes et ça là ça fait progresser vraiment parce que tu es obligé de mettre du rythme et c'est terrible et mine de rien même et ça force moins sur les genoux aussi oui parce que le 50 15 ça doit t'arracher ça va encore au début j'ai eu en 54 là par contre c'était un peu rude c'est vrai qu'à une dent près bon sur l'italie est ce que quand elle compte là cette dent là compte beaucoup oui oui c'est sûr qu'une dent ça fait toute la différence je me moque mais comme je suis pas très très loin derrière je me permet de me moquer parce que bon je suis quand même été quand même pas c'est pas beaucoup plus vieux que moi donc je me permets de me moquer gentiment sur l'italie tu avais fait quel choix en termes de light pas light léger pas léger bivouac pas bivouac sac de couchage bivy pas bivy tu avais pris quoi comme option en fait j'étais parti très léger bon déjà j'ai un vélo à la base qui fait moins de 8 kg et après j'ai tout tout rationaliser pour être en poids total dans les 15 kg j'étais je pense avec eau et nourriture plus tout le matériel vêtements j'avais pris oui un duvet et un bivy donc en fait quand je pars j'ai pas de plan pré-établi savoir où je vais dormir je calcule rien en fait c'est tout au feeling parce qu'il ya tellement d'aléas sur telle distance que ça sert à rien de calculer les choses et résultat ben le duvet je l'ai utilisé qu'une nuit puisque j'ai passé deux nuits à l'hôtel en mois d'aujourd'hui tu as bien raison pourquoi tu es passé pourquoi tu es passé à l'hôtel mais par sécurité oui par sécurité je prends toujours de quoi dormir dehors on sait jamais en cas de coup dur oui vraiment le coup de fatigue qui tombe dessus je pense c'est pas une mauvaise idée pourquoi tu es resté pourquoi tu es allé à l'hôtel à cause de la pluie tu m'as dit tout à l'heure ben en fait déjà donc on est parti c'était le samedi vers midi nuit du samedi à dimanche donc j'ai fait une nuit blanche donc je vais passer sur le vélo et on a eu la pluie le dimanche à partir de 12h30 13h jusqu'au soir et là j'étais quand je me suis arrêté vers 18h30 19h j'étais limite en ipo en hypothermie donc là j'ai décidé de trouver un hôtel et de me poser parce que ça devenait un peu dangereux à quel niveau dangereux là j'étais vraiment frigorifié quoi j'avais cru enfin je me sens fallait que je me mette au chaud en fait tout simplement passer une nuit dehors je pense que ça aurait été borderline on va dire et là du coup j'ai fait une grosse coupure puisque je me suis arrêté sur les coups des 19h30 et je suis reparti le lendemain qu'à cinq heures donc du coup je me suis fait une nuit de 8 heures de sommeil qui a été bien réparatrice puisque le lendemain j'ai redoublé tous les concurrents qui m'avaient repris la veille c'est intéressant ça comme comme stratégie parce que comme on disait tout à l'heure on l'a beaucoup on se concentre beaucoup se concentrent sur vraiment un temps de sommeil minimal tout en roulant doucement et là justement tu tu amènes une théorie inverse en plus avec les conditions climatiques on y laisse quand même pas mal de plumes et ceux qui ont fait le choix de ne pas dormir en plus d'avoir affronté les conditions climatiques finalement ça les a un petit peu scotché au sol alors que toi en étant frais en ayant bien dormi batata rattrapé les morts sur le bord de la route oui c'est pour ça que je dis on ne peut pas prévoir de stratégie parce que comme tu dis il ya plein d'aléas climatiques il ya il ya beaucoup de choses qui font que il faut improviser à l'instant t ce qu'on va faire quoi là je pense que c'est la bonne option parce que il y en a qui ont dû dormir dehors ou à l'abri dans des températures pas forcément froide mais avec la pluie on laisse beaucoup plus de jus de calories et oui du coup ça m'a appris qu'en fait c'est une bonne option aussi c'est peut-être sur des courses un peu plus longues de faire une nuit sur deux à l'hôtel et une nuit sur deux blanches en fait parce que l'avantage aussi c'est que après une nuit blanche quand on se pose pour dormir la nuit suivante on dort de suite parce qu'on est vraiment creux alors que quand tu quand tu n'es pas complètement crevé peut-être il ya un petit une petite excitation du système nerveux qui fait que tu as du mal à t'endormir malgré la fatigue alors que là tu es exactement bel âge ouais là je l'ai vu sur l'italie divide donc après ma nuit de bonne nuit de 8 heures donc j'ai poussé jusqu'à florence où là j'ai repris un autre hôtel je voulais me poser un peu pareil au chaud là c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver le sommeil et j'ai dû dormir quatre heures quoi seulement du coup je suis parti à 4h du matin sans avoir mis le réveil parce que tu avais des yeux grands à 4 heures tu avais les yeux grands ouverts tu étais prêt à partir oui 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 j'avais mal j'avais pas réussi à trouver le sommeil mais bon même malgré ça ça repose quand même bien le corps d'être allongé et après c'est vrai que sur de telles distances j'en parle avec maxime c'est une stratégie qui est intéressante aussi parce que le fait de pas s'arrêter tu sollicite vraiment tout ce qui est articulation tendons et je pense que ça peut se payer aussi vers la fin tandis qu'en roulant un peu plus vite et en ayant des arrêts un peu réparateurs on va dire ça permet d'arriver à relativement plus frais en fait c'est ça reprend un petit peu l'adage de tu te rappelles de de jean paul stéphan alors là c'est vraiment pur vtt et j'extrapole et je l'assume et la théorie de jean paul c'est s'en sortir par l'attaque et la vitesse règle tous les problèmes et que ce soit toi ou lui sur les cailloux dans la boue vous m'avez dit vous m'aviez dit tous les deux faut passer le plus vite possible mais peut-être qu'une des options pour l'ultra ça va être d'aller un petit peu plus vite et de dormir plus maintenant peut-être qu'on va inverser la courbe on va sortir de entre guillemets cette mode de ne pas dormir et de rouler à deux à l'heure et peut-être qu'on va on va peut-être trouver une autre option qui va être de rouler un poil plus vite et de s'arrêter un poil plus vite et avec le niveau qui augmente les mecs qui se préparent de musulmans ça va aller de plus en plus vite de toute façon oui tout à fait oui oui après ça dépend des épreuves ça dépend du terrain rencontré des conditions météo enfin il ya un tas de un tas de facteurs qui font que voilà comme je te dis on peut pas prévoir une stratégie avant partir et ça ça demande de l'expérience en fait parce que ne pas prévoir qu'on débute on parlait des débutants tout à l'heure qui partent au carton un petit peu inexpérimenté être capable d'improviser de changer de partir sans stratégie et de faire le bon choix au bon moment ça demande quand même pas mal d'expérience d'expérience après enfin il ya peut-être des gens qui arrivent qui sont pas forcément du milieu dans le milieu du vélo mais qui ont une expérience de baroudeur on va dire que ce soit à pied ou en courant quoi que ce soit qui ont quand même pas mal de recul par rapport à ça aussi je pense que le manque d'expérience vient plutôt de ceux qui qui arrivent du milieu du vélo mais qui n'ont jamais fait de longue distance comme pour paris brest non bordeaux paris et on l'a vu également sur la race cross belgium il ya deux trois semaines le danger il est aussi pour les cyclistes les ex-coureurs en fait les les purs coursiers qui qui se lancent qui partent comme s'ils partaient faire 150 kilomètres sauf que à 150 il en reste 1000 et qui partent vraiment beaucoup trop vite et qui se crament qui se crament prématurément et au bout de 300 kilomètres y'a plus personne ben j'ai pas bon ça que le bordeaux paris c'est spécial parce que tu as quand même c'est pas de l'autonomie tu as quand même trois points de ravitaillement tu as une assistance qui est autorisée si on le veut donc et pareil brest paris c'est pareil c'est des épreuves qui sont idéales pour débuter on va dire pas c'est pas vraiment des épreuves celle support donc bon les coups de mousse gère plus facilement parce qu'on n'est pas seul après bordeaux paris c'est un peu un format sprint donc c'est vrai que sur 600 600 kilomètres bon ça peut passer quand même ouais c'est un sprint 600 kilomètres pour toi c'est un sprint tu fais les pancartes à tous les villages c'est clair bon parlons-en un petit peu de bordeaux paris est ce qu'est ce qui t'a qu'est ce qui t'a excité à l'idée d'aller faire d'aller de participer au retour de cette épreuve bon pourrait d'air mythique parce que bon ça a été un format un peu oublié puis là ça a été remis au goût du jour par opportunisme avec la la mode de l'ultra et alors que bah initialement c'était quand même un truc de pro avec le burdin à partir de je sais plus peut-être de châtellerault poitiers comme ça une château roux mais qu'est ce qui qu'est ce qui t'a qu'est ce qui t'a motivé à l'idée de te faire un truc vraiment une journée enfin 24 heures comme ça vélo et surtout en pignon fixe parce que là on faut le préciser bah comme tu as dit c'est le fait de le faire en pignon fixe en fait sinon je serais pas allé c'était entre guillemets assez plat pour toi c'était assez plat il y avait combien il y avait c'était 4000 je crois de dénivelé ouais bah au final tu vois j'étais surpris parce que je m'attendais je m'attendais à avoir beaucoup de plats en fait non c'était j'avais quoi 5700 mètres de positif il y avait que des petits coups de cul des petites bosses enfin il n'y avait pas de longues lignes droites vraiment rébarbative et moi je me suis amusé du début à la fin franchement c'était le parcours une très bonne surprise en fait et du coup je cherchais en fait une épreuve à faire en pignon fixe donc déjà une épreuve gravel en pignon fixe on va oublier de suite la raf je pense qu'il y a un peu trop dénivelé pour la faire en fixe surtout bon c'est pas les les montées qui sont dérangeantes mais plutôt les descentes en fait on laisse pas mal de jus en descente en pignon fixe et pour ça le bordeaux paris c'était vraiment l'épreuve parfaite donc ça va être aussi un test parce que j'ai bien envie de refaire le paris brest paris en pignon fixe en fait tranquille bon après je te dirais comme à la base j'avais acheté ce le pignon fixe pour un complément enfin d'entraînement entre guillemets et au final je m'aperçois que 90% du temps je roule avec ça je vois je te vois sur strava et t'es souvent dessus et t'es souvent un vélo d'accord d'accord quand tu dis ouais pour les gens qui travaillent je je me demande si tu t'inclues vraiment dedans parce que je te vois quand même beaucoup rouler mais bon peu importe mais disons que quand les gens dorment je bosse c'est vrai que tu as un boulot de nuit toi donc non c'est vrai que ouais bon c'est vraiment j'ai pas mal je bosse beaucoup en horaire décalé fin oui je bosse en horaire décalé et du coup ça me laisse énormément de temps libre ça c'est c'est une liberté qui n'a pas de prix enfin oui le prix c'est que la fatigue avec les années je la sens venir tu sens la différence justement sur ces deux trois dernières années tu sens un petit basculement tu as quel âge déjà tu as 47 je crois 47 cette année oui ben là comme tu dis ça fait deux ans que je sens que je patine entre guillemets un peu plus tu sens à quel niveau tu ce patinage tu sens tu sens que tu as pris entre guillemets un coup de vieux à quel niveau sur la récup ou sur la force pure ben au niveau du non non sur le vélo non mais c'est au niveau du du sommeil plus de mal à récupérer des horaires décalés en fait tout simplement non étonnamment sur le vélo non je vois pas enfin j'ai pas trop je sais pas le déclin encore je suis très heureux de la prendre mais c'est vrai qu'au niveau des horaires quand je travaille de nuit tu vois j'ai plus en plus de mal à récupérer des nuits en fait tout simplement après oui je roule beaucoup je roule même trop je pense c'est à dire trop ça veut dire quoi chaque année je me dis que l'objectif chaque année c'est de rouler moins mais en fait je me prends à chaque fois au jeu et c'est vrai que va s'arrêter un jour quand même diminuer ça va bien finir par s'arrêter cette affaire un jour de toute façon il ya un faut pas 47 ans ça va tu as encore pratiquement toute la vie devant toi donc c'est nickel tout va bien oui j'ai encore dix ans de de bonnes personnes d'essayer de faire des choses on va dire et là pour la suite de l'année donc là tu m'as dit tout à l'heure la raf et après alors après ben comme je dis je voulais l'objectif de l'an prochain sera de refaire le paris brest paris donc en fait du coup je vais faire à bordeaux la ronde allié noire aquitaine le 4 juillet c'est un brevet 1200 kilomètres qui est qualificatif pour le paris brest paris justement et ça me fera je pense le faire aussi en pignon fixe donc ça me fera je verrai bien comment si je si je tiens 1200 pignon fixe je sais que maintenant que 600 j'arrive à les tenir 1200 à voir qu'est ce qui va être et après pour la fin de l'année bon déjà juillet août moi je diminue je roule enfin je roule moins oui j'allais dire je roule pas non c'est faux mais oui voilà déjà juillet août j'ai rarement de vacances et avoir avec la chaleur qui fait ici c'est enfin on évite de rouler trop donc du coup en septembre je pense faire un perpignan colmar ou perpignan strasbourg en vélo et j'ai vu qu'il y avait une épreuve aussi en octobre au départ de montpellier donc gravel ou vtt donc il y a un 700 gravel ou route 1700 route donc je vais voir si je peux partir sur le 700 donc à voir si c'est route ou gravel je sais pas encore bah moi je sais plus quoi dire là tu as répondu tellement précisément à toutes les questions que là je suis à court en fait qu'est ce que tu veux que je te raconte d'accord en plus ça fait deux semaines que j'ai pas fait d'épisode à cause de mon planning un peu musclé j'ai perdu l'entraînement ça y est et oui c'est vrai qu'on a reporté ça fait une semaine qu'on essaie de je sens que je vais avoir des courbatures là parce que la reprise est difficile et j'ai perdu j'ai perdu mes repères je pédale carré en terme de podcast ça y est voilà alors j'en refais un après tu vois dans l'homme mais quand même quand même je sens que j'ai perdu ouais je suis moins bien ouais faut que je me débloque après pour la suite je pense que je vais m'orienter peut-être vers plus du bike packing un touriste entre guillemets dans le sens où ben dormir la nuit pour profiter un peu de la journée pour pour les paysages parce que ce qui est un peu frustrant dans l'ultra c'est qu'on passe dans des beaux endroits de nuit donc on n'en profite pas justement tu vas reprendre un petit peu des des voyages comme tu avais fait avec l'ami maxime à travers l'espagne des trucs vraiment ben comme tu dis relax où tu profites bon même si je me souviens d'un truc en espagne oui avec ce que vous avez enchaîné les galères mais mais n'empêche que c'est c'est ça aussi le voyage ouais mais au final c'est que c'est des bons souvenirs tu vois les galères se sont vite transformés en moment très sympathique donc ça s'oublie mais après oui avec maxime oui j'espère refaire quelque chose on a fait le tour du lot l'an dernier là on s'était régalé aussi et à voir parce que c'est vrai que moi enfin en fonction de ce qui va me rester en vacances aussi parce que ça part vite mais on pensait faire le set tout set dans l'héros en fait qui fait un peu plus 700 km en vtt gravel donc faudra que l'on se cale ce truc en vtt gravel la gtmc j'aimerais bien la faire depuis le temps que je voulais la faire aussi j'ai pas j'ai pas trouvé le temps d'y aller la grande traversée du massif central par contre tu me dis en vtt gravel ça veut dire quoi c'est du gravel engagé un vtt avec un guidon un gravel avec un guidon plat qu'est ce que c'est c'est du gravel pour vttiste voilà tu as bien résumé la chose je pense que c'est du gravel pour vtt alors c'est quoi du gravel pour vttiste parce que je sais que j'ai un auditeur qui est particulièrement intéressé par le gravel de vttiste je vais pas trahir son identité mais il s'appelle benjamin l et je sais que lui son truc c'est vraiment le gravel le vtt gravel ou le gravel vtt ou je sais pas un mix des deux un truc comme ça mais toi c'est quoi ton c'est quoi pour toi le gravel vtt ben en fait comment c'est vrai qu'on en parlait plusieurs personnes le gravel c'est vrai que c'est un peu un mélange si tu viens de la route que tu te mets au gravel ben en fait tu vas râler quand ça va être technique et quand tu te mets au gravel en venant du vtt tu vas râler quand ça va être roulant donc c'est pas évident de trouver un compromis en fait mais c'est vrai ce qui était marrant avec max justement qu'on a fait quand on est parti en espagne c'est qu'on avait deux vélos totalement opposés lui était avec un vtt avec des pneus en trois pouces si je me souviens bien deux huit et moi j'étais en grave elle était plutôt en 35 donc au final on a roulé ensemble tout le temps donc lui était plus vite quand c'était forcément défoncé moi j'étais plus vite quand c'était roulant c'était son mais maintenant c'est vrai que il avait son brother jaune c'est ça non 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 il avait je sais plus qu'il avait un genesis vagabond voilà mais après c'est vrai que l'intérêt du gravel moderne on va dire c'est qu'on peut monter des pneus un peu plus gros voilà je vois sur le mien je peux monter du 50 en fait et c'est vrai que j'ai fait des sorties ici avec des pneus en 50 bah c'est un vtt je tiens une confidence là j'ai vendredi j'ai reçu le nouveau ridley kenzo adventure pour en test pour le magazine il est monté en 1.1 avec des vittoria mescal en 2.1 et un monoplateau de 42 alors je reçois un 38 demain parce que je vais je vais sur le gr stevenson la semaine prochaine pour le tester vraiment à fond mais avec le 42 mais les deux points et lequel le plateau de 42 à franchement je me suis bon c'est un peu musclé 1 dans les petits raidards tu vois les trucs où tu mets vraiment tout à gauche et tu passes en injection le 42 il ouais c'est bien mais mais ça mais ça monte ça c'est dingue et encore je n'ai pas essayé en tubeless parce que j'ai ah bah oui là j'ai pris le montage d'origine en chambre à air et je les passais en champs tubeless hier je vais y aller ce soir c'est dingue franchement les gros pneus c'est la vie c'est génial ah oui oui moi j'ai bah tu redécouvres tu redécouvres un autre vélo en fait mais c'est vrai que l'avantage c'est que moi je reprends des sentiers enfin moi sur la fin on faisait du vtt quand même un peu engagé bon pas non plus de la ldh tu es du gros enduro mais du on va dire du gr pourri et c'est vrai que les vélos modernes déjà j'ai pas trouvé qu'ils étaient trop adaptés moi ce que je faisais ils avaient été modernes maintenant c'est un boîtier de balay super bas un angle de direction c'est un chopper et quand tu fais du sentier vraiment pourri enfin je trouve c'est pas trop adapté et en plus des vers l'eau des vélos qui permettent d'aller très très vite et ce qui devient aussi dangereux je pense qu'il y en a pas mal qui ont arrêté un peu cette pratique à cause de ça aussi quoi c'est des vélos tu veux te faire plaisir frouler à 30 40 dans des sentiers et bien quand tu te sors soit tu te relèves et t'attends les pompiers soit tu te relèves pas et l'avantage du gravel c'est que ben il n'y a pas de suspension il n'y a plus rien et on se fait plaisir dans des sentiers qu'on avait délaissé un peu à cause de justement de la performance des vélos actuels vraiment faut rouler dans du très dur du très défoncé pour pouvoir les apprécier et puis en vieillis ça m'en parle à m'en parle pas il ya des petits sujets comme ça pour se fâcher discrètement pour pour envenimer une conversation donc par exemple il ya le tubeless c'est facile de se fâcher de se fâcher entre utilisateurs qu'on met le tubeless sur le tapis les suspensions en gravel t'en es où toi tu as essayé t'es contre ou tu as envie d'essayer petite suspension t'es pas obligé de mettre 120 j'étais à deux doigts d'essayer là j'étais à deux doigts d'essayer la loft en fait et plusieurs avis qui m'ont un peu découragé de le faire et puis au final je regrette pas parce que bon pour moi le gravel ça reste simple en plus enfin les suspensions faut commencer à les entretenir tous les ans les passer en révision etc et c'est plus trop pour moi je vois pas enfin passer les suspensions sur un gravel je reprends un vtt je pense qu'il faudrait que tu essayes paul je pense qu'il faudrait que tu essayes oui non après je suis persuadé du bien fondé de la chose dans des terrains vraiment pourri mais pour moi c'est pas l'esprit quoi je préfère encore me faire un peu plus tabasser que ce soit moins efficace mais voilà rester dans ce truc là à l'esprit ben un peu plus de simplicité tout simplement vous avoir une usine à gaz là tu parles à un gars qui roule en pignon fixe mais je prends ton opinion je donne ton opinion j'en prends bonne note tout ce que tu pourras dire mais après non après voilà pourra trop trop objectif joie je suis persuadé que c'est hyper efficace quoi tu mets une petite de celle sur un gravel et une petite suspension qui t'amortit tout tu passes bien bien plus vite sans être pénalisé pour autant dans les montées en fait mais bon franchement je pense pas franchir le pas on en reparlera on en reparlera bon tu sais quoi puisque manifestement aujourd'hui je suis en rate d'inspiration et que je pense que l'on a fait le tour de tes de tes derniers périples ben je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui puis après tout ça fait 55 minutes 53 c'est tout à fait correct mais oui déjà tu crois quoi mais attends on a évoqué plein de choses l'italie bordeaux paris on a parlé de pignon fixe de de paris brest paris on a parlé de gravel est ce que la gravel trop brest manque est ce que la bretagne te manque ben là aussi j'y suis allé avec un petit a priori comme tous les gens du sud on va dire mais non je me m'étais régalé franchement là en fait la première fois je m'étais régalé parce que la météo était super bonne que j'ai trouvé un peu trop roulant par contre et la deuxième fois le parcours était mieux moins roulant mais bon par contre au niveau de la météo ben comme tu avais vu on avait chargé quoi mais après non j'y suis allé deux fois je pense que voilà je peux passer à autre chose en fait qu'est ce qui est ce qui est une épreuve ou une ou une épreuve ou un truc qui te fait vraiment envie et qui pour le moment te ferait dire c'est peut-être un peu dur pour moi ou qu'est ce qui t'intimiderait comme épreuve ben la tcr tu vois encore une fois on y revient toujours de par la longueur et voilà je m'étais dit enfin j'ai encore mon échec en travers et je m'étais dit ben je la referais pour pas rester sur cet échec là et franchement avec le recul je sais pas j'ai pas envie de me relancer là dedans pour subir un nouvel échec en fait ça fait un petit peu penser à marty mcfly dans retour vers le futur quand il dit je sais pas si je serais capable de supporter à nouveau d'être rejeté comme ça quand il passe les auditions avec son groupe de rock au début du film je te croyais pas aussi revanchard parce que là tu me dis je l'ai pas digéré bon quand même ça fait un moment maintenant ça fait cinq ans non c'était 2017 tu m'as dit 2007 ouais c'est ça cinq ans ouais ouais non mais j'ai toujours en travers encore alors alors tu as deux options soit et soit 1000 4000 c'est trop pour toi et tu vis avec ça soit tu retentes mais tu vas pas rester tu vas pas garder ça tu jusqu'à ta mort quand même va falloir que tu fasses quelque chose je suis désolé de te le dire ainsi mais là faut que tu te bouges non mais à la retraite j'aurai plus de temps je me mettrai pas la pression on verra bien non on verra bien franchement après avoir le parcours avoir mentalement je te crois pas je te vois pas la faire en trois semaines je te vois pas la faire en trois semaines paul je suis désolé j'ai du mal à t'imaginer avec tes sacoches avec tes sacoches panier de chaque côté comme un facteur et puis faire ça peinard dormir 7 heures par nuit manger au resto à midi je te vois pas faire ça même à la retraite je suis désolé non mais tu vois je reviens sur on parlait de stratégie mais je pense que sur la tcr tu vois c'est une bonne chose de partir très léger et de faire une nuit blanche sur deux de dormir une nuit sur deux à l'hôtel pour moi c'est sur un tel une telle distance c'est la meilleure option mais je crois que c'est l'option qu'a choisi ou en tout cas une variante une variante qu'a choisi il riche bartholmos pour cet été en fait il m'avait dit la première nuit on dort pas parce qu'on avait parlé de moyeux dynamo etc mais voilà âge de recharge et il m'a dit il m'avait dit la première nuit on dort pas mais sur une distance de toute façon il faut dormir à un moment donné donc ça va être souvent arrêt en dur pour recharger du coup il va recharger tout son fatras électronique et je pense qu'il va partir extrêmement léger mais qu'il va dormir en dur avec il dit ben en fait oui c'est ce que en fait il y a une grosse différence quand tu fais une nuit de 6-7 heures dehors sur un matelas à air et dans un bivy on va dire t'es pas reposé comme si tu te remets à l'hôtel au chaud avec une bonne douche etc il n'y a pas photo en plus comme tu dis ça permet de partir un peu plus léger dans le sens où tu te passes de moyeux dynamo tu prends juste un éclairage qui te dure une nuit on va dire et tous les deux jours tu recherches tes appareils et en avant oui puis lui tout à l'heure on parlait de la stratégie rouler fort s'arrêter plus longtemps bah il riche il roule fort donc il roule très fort il a il a optimisé son vélo je sais pas si tu as vu récemment mais là le folklore un petit peu du vélo acier du machin solide lourd comme un tank là on n'est on n'est plus du tout on n'est plus du tout à ça là il a il a le même bmc que lui l'équipe ag2r citroën avec des roues light way c'est bas c'est un tank mais un tank dans le bon sens du terme c'est une machine d'assaut son truc donc quand il appuie ça roule ça roule vite après il faut un compromis avec la fiabilité aussi parce que bon bah des light way moi je m'embarquerais pas sur 4000 km là dessus écoute on va voir le résultat mais il est un peu mais oui oui je doute pas il est maniaque il est maniaque du détail enfin c'est un allemand quoi sans faire de généralité sur nos amis allemands oui lui il est spécifiquement allemand extrêmement sur le détail même après tu vois je pense que être maniaque être maniaque du détail comme ça c'est bien sur une cyclosportive mais sur une épreuve aussi longue tu as tellement d'imprévus d'aléatoires je pense pas que ce soit tellement utile quoi il n'y a que l'histoire qui va donner raison ou tort à ulrich il n'y a que l'action donc on verra ça cet été quand il aura si franchi la ligne d'arrivée on verra le résultat et on verra ses ses impressions mais mais à un moment donné il faut ça après sur une épreuve comme ça le mental compte beaucoup plus que le physique et le matériel sur le mental je me fais pas de souci pour lui étonnamment voilà donc oui après voilà si le mental est là derrière tu peux lui mettre bon après je pense que le fait d'avoir du bon matériel et de comment dire de maîtriser beaucoup de paramètres ou d'être convaincu de les avoir maîtrisé ça aide aussi dans le mental pour arriver au bout bon mon petit paul je vais te laisser pour ta minute de solitude c'est bien parce que ça oui exactement exactement non mais attends tu crois quoi c'est pas parce que moi je suis en rade aujourd'hui que je frôle les limites de la médiocrité que je vais te laisser t'en tirer aussi facilement du coup je te remercie une fois de plus pour le temps consacré et la bonne humeur je te tiendrai au courant si je descends à Barcelone cet été et du coup je ferai un arrêt à Perpignan pour voir aussi Cyril avec plaisir oui je t'en il est Perpignan aussi mais il est timide donc je lui ai dit plein de fois mais va rouler avec Cyril et puis va rouler aussi avec un gars qui habite à 15 km de chez moi qui est de Perpignan avec qui t'as roulé d'ailleurs aussi dont le nom dont le prénom m'échappe mais il habite à 15 bornes de la maison et il descend souvent à Perpignan et il y est en ce moment là j'ai vu hier une sortie passée et vous avez déjà roulé ensemble ok il a un lapierre il est équipé lapierre de la tête aux pieds et française des jeux parce qu'il est pote avec un mécano de la française Groupama voilà ah oui d'accord et je lui avais dit mais va rouler avec Paul et tout il me fait ouais non il est trop fort pour moi bon ça je peux comprendre Marc mais il est timide donc il va falloir l'emblie non non mais moi franchement je roule tout le temps je roule tout le temps tout seul donc c'est vrai que rouler avec les autres personnes c'est intéressant je vais essayer de le convaincre parce que là en plus je l'ai mis dans un challenge un petit challenge pour progresser donc je vais l'embarquer avec toi je vais vous mettre en contact et vous allez aller rouler ensemble même pas longtemps ça fera du bien quand même ouais ouais pas de soucis ça fera du plaisir bon bah du coup je vous embrasse tous les deux Cyril, Paul et je vous je te laisse pour ta minute de solitude je coupe mon micro et quand tu as terminé tu ne fermes pas ton ordinateur tu ne fermes pas ton onglet tu touches à rien tu vas juste faire pipi et te faire un café et voilà tu touches à rien d'accord d'accord ? allez grosse bise salut ok ça marche allez bise à la prochaine bon bah minute de solitude bah écoutez je ne sais pas trop quoi dire en fait donc si ce n'est que bah en fait il faut profiter quoi sur ces épreuves là qui sont dures physiquement qui sont dures mentalement je pense qu'il ne faut pas trop se mettre la pression et profiter parce que finalement c'est et quand je suis parti dans cet esprit là que j'ai le mieux performé entre guillemets on va dire sans trop de pression quoi donc voilà donc je ne sais pas si ça fait une minute j'ai pas mis il y a 37 secondes il y a encore le creux donc je pense que la minute va se réduire à 40 secondes puisque Richard m'attendait un petit piège je suis là donc Richard je pense que tu m'entends donc voilà bon bah je vous dis tous à bientôt sur les routes sûrement je ne sais pas si il y en a qui sont inscrits sur la RAF ou sur les 200 d'Alien et voilà donc profitez amusez-vous et c'est que du vélo comme vous dirait l'autre bye ciao les gars